Deuxième journée sur la traversée des sentiers de l'Estrie. Je viens de quitter le camping Melbourne. Excellent service. Je recommande le petit camping à tout le monde. Là, un matin, j'ai fouillé dans mon sac pour trouver mon café. Je me suis rendu compte parce que j'ai une mémoire photographique. J'ai refait l'inventaire de ma nourriture à la maison. Je soupçonnais que j'avais oublié mon café. C'est confirmé que je n'ai pas de café pour au moins les 5 à 6 prochains jours. Heureusement, au camping, ils ont une petite machine à café. Je me suis fait un petit curé de mélange maison un matin pour compenser le fait que je n'avais pas mon bon café Nescafé. Vanille lattée. Je suis un peu triste de ça parce que là, je m'en vais au camping des sentiers. J'ai peut-être un 13 km à faire aujourd'hui. Et là, il n'y a pas de service. Ça coûte 10$. Fait que c'est clair que je ne verrais pas une machine à café là. Fait qu'il va falloir que je m'endure. On va me faire de l'eau chaude. On va me faire la craie que c'est du café. Dans le fond, ça fait du bien de temps en temps pour le système nerveux de ne pas avoir trop de café dans le sang. Ça fait que ça va juste à replacer sa fin. Il peut y avoir une petite cure à faire. En tout cas, en espérant que ça se passe bien. Mais au moins, il fait beau. Regardez ça. Beau soleil, quelques petits nuages. Pas trop chaud un matin. En plus, aujourd'hui, c'est un petit dénivelé mineur. Un peu comme celle d'hier. Peut-être un 200 m de dénivelé positif. Dans le fond, c'est l'équivalent des 2-3 côtes que j'ai à monter ou à descendre. Parce que dans le fond, je vais avoir gros du chemin à faire comme d'habitude. On dirait qu'au début, à partir de Windsor-Richemont, avant qu'on tombe dans les vraies montagnes, il y a quelques jours à faire avant que ça soit ce genre de dénivelé-là. Ça fait que ça va être chill encore. Aujourd'hui, ça va habituer mon corps à marcher. puis le rythme dans le fond de la randonnée. Marcher, se reposer, manger. Marcher, manger, dormir. Et voilà ce qui m'attend pour les prochains jours. T'as-tu pensé à t'abonner? Ben, pince sur le petit cygne en bas là. Pas bien compliqué, puis moi, ça va aider à faire avancer ma chaîne. C'est vrai que j'ai fait à peu près 5 kilomètres sur le sentier que j'ai emprunté hier. Le premier sentier entre parenthèses, chemin, piste cyclable. Fait que là, je suis sur mon nouveau tracé pour me rendre jusqu'au camping des sentiers. J'emprunte le chemin Morin, je crois. Je m'étais fait un tracé qui longeait la rivière au saumon, je ne sais pas trop c'est quoi le nom de la rivière. Qui n'était pas le sentier original des sentiers de l'Estrie. Moi, dans le fond, je ne suis pas autant puriste dans ma démarche. C'est juste que je veux me rendre jusqu'aux états par les sentiers disponibles. Puis, il y a trois quarts des sentiers qui sont là. C'est les sentiers de l'Estrie. Mais, une fois de temps en temps, il y a différents sentiers. J'ai voulu l'essayer. Mais, le foin est trop haut. Ça ne me tentait pas de remettre mes pantalons longs, puis de faire attention aux tics et tout. Ça fait que là, j'ai ressorti la trail des sentiers de l'Estrie. Puis là, il a fallu que je décale un peu mon sentier. Puis là, j'emprunte un chemin de terre, un autre. Mais, ça ne dérange pas parce que je préfère ça que d'être dans un couloir vert avec des herbes hautes, puis l'humidité. Je l'ai couché et goûté, là, dans les sentiers frontaliers, le peu que j'ai fait. Puis, j'ai tellement détesté ça que quand j'ai vu ça, tu vois, non, mauvais souvenir. Ça fait que là, je suis en train de marcher sur le chemin morin. Je vais aller jusqu'au bout de ça, puis éventuellement, il va peut-être avoir un sentier parce que c'est un cul-de-sac. Ouais, bien, ce petit chemin-là, il y a quelque chose de champêtre. Ouais, j'adore ça. Une trace. C'est dégagé. On a un beau paysage à l'horizon. Hé, ça, ce n'est que du plaisir. Puis, je suis content parce que c'est facile, puis ça avance rapidement. Je vais arriver pas trop tard au camping des sentiers. Je suis content. J'ai hâte de voir la balance des sentiers quand on va tomber dans des sentiers plus petit peu forestiers, là. Mais comme c'est là, je ne peux pas dire que c'est désagréable. Petit moment de nostalgie. Quand on marche de même dans un champ, ça me rappelle tellement les Europe, puis Compostelle. Je suis chanceux après le temps des foins. La coupe est faite, ça fait qu'on a un beau petit sentier de foins. Ouais. Depuis que j'ai pris le chemin Pratt, c'est ce que ça me donne comme feeling. On se créerait un peu dans les Europe quand on prend des petits chemins un petit peu plus champêtre de même, là. Puis en plus, là, on marche dans un champ. Ça donne le goût de repartir aux Europe et partir ici. À un moment donné, il faudrait refaire ça. Je viens de me trouver un méchant beau spot pour dîner autour d'un gros pain. Drette à la barre du tronc. Un peu à l'ombre. Sur le bord du champ. On entend les petits grillons. On est bien aujourd'hui. On est bien. Ça, ça fait du bien. Aujourd'hui, un classique. Sur l'heure du dîner, on mange des petites noix ramennes. On boit de l'eau. Puis j'ai quelques noix aussi à grignoter. Ça va tellement bien, mon affaire, que je vais arriver sous super de bonne heure au camping. Il n'y aura pas grand-chose à faire. J'espère juste que de l'eau. Sinon, il va falloir, je pense, en m'en allant. Parce que, comme d'habitude, j'y vois vraiment à coup de 750 millilitres de la shot. pour ne pas avoir trop de poids à traîner. Mais là, ça va être l'heure de dîner. Puis je ne sais pas si je ne me gâterais pas en faisant une petite siesta. La siesta, il me semble, ça serait du luxe aujourd'hui. Il va falloir que je checke le millage qu'il me reste à faire. Mais je pense que je pourrais en profiter pour relaxer quelques heures à l'orée du bois, près de ce gros pain. Oui, bien, sincèrement, je suis content d'avoir changé mon tracé. Parce que je pense clairement que j'aurais manqué quelque chose. C'est tellement le fun. Ça me réconcilie avec la randonnée. Les dernières randonnées ont été tellement tough. Je n'étais plus sûr si j'avais du plaisir. Mais là, je pense que ça fait du bien. Ça fait du bien que ça soit facile. Puis qu'on ait des beaux paysages. Que ça soit dans un contexte plus zen un peu. Les petits grillons, l'horizon, le champ. C'est le crime qu'on est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Je pensais que le sentier, quand je vous parlais, je pensais que le sentier, je le verrais dans 10, 15 minutes. Na, la rivière, dans le fond, ficutale longe. Le sentier longe. la rivière drette en partant. On a un beau petit point de vue sur la petite rivière qui passe là. On a un petit point de vue sur la rivière. On a un petit point de vue sur la rivière. On a un petit point de vue sur la rivière. On a un petit point de vue sur la rivière. On a un petit point de vue sur la rivière. On a un petit point de vue sur la rivière. Une blanquette de poulet et une ouille aux oeufs. On a un petit point de vue sur la rivière. On a un petit point de vue sur la rivière. On a un petit point de vue sur la rivière. On a un petit point de vue sur la rivière. On a un petit point de vue sur la rivière. On a un petit point de vue sur la rivière. On a un petit point de vue sur la rivière. on a un petit point de vue sur la rivière. On a un petit point de vue sur la rivière. On a un petit point de vue sur la rivière. Je pense que je serais comme le troisième ou le quatrième cette année à arrêter au camping. En tout cas, que lui a vu. Puis, en plus, on a un point d'eau juste en bas du foyer. Juste en bas du foyer. Et là, en bas, il y a un ruisseau tout le long. J'ai un point d'eau. On est bien installé. C'est quand même tranquille. J'aime ça quand il y a un petit couvert, mais pas trop. On n'est pas complètement dans le bois. De toute façon, il n'y a pas personne. Je n'ai pas autant besoin d'intimité. Mais en même temps, c'est le fun d'avoir un petit couvert végétal sur la tête le soir. Moi, être en plein champ, je tripe moins. Ici, c'est plus ma tasse de thé. En bougeossant, je suis en train de faire bouiller mon eau pour ma blanquette. Après ça, on rajoute... Et eux autres, ils disent 500 millilitres qu'on met là-dedans. Mais moi, je sais à chaque fois que c'est de la soupe, la sauce qu'il y a là-dedans. J'essaie d'enlever un peu de millilitres. J'en ai mis 400 au lieu d'en mettre 500. Puis lui, il n'est pas compliqué. On met ça dans l'enveloppe pendant 15 à 20 minutes. Il marque 18. Maintenant, on fait un chiffron. 15 à 20. Après ça, c'est prêt à être dégusté. C'est simple de même. On va regarder ce petit souper-là. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait au moins 20 minutes. Ça fait quasiment une demi-heure. Tant que je fasse ma tente. Ouais. Ça sent toujours bon les affaires. la bouillon. J'ai mis 100 millilitres de moins, puis le bouillon est bien plus consistant. Des belles nouilles aux oeufs, des petits pois, des morceaux de poulet qu'on dirait des guimauves. La texture est plus intéressante, mais c'est ça. La viande est tout le temps trop dure. Bien. Pas si pire. Ça donne un bon, ça. Ouais. La texture a de l'allure. La petite blanquette de poulet. Je vous la recommande. Les nouilles sont bonnes, les petits pois, la sauce. Très bien parfumé aussi. Ouais. Le poulet, la texture, c'est comme sécher, mettons, quand on fait une poitrine de poulet, puis quand on se tirera un peu trop là, sur le dessus, là, ce que ça a comme texture. C'est semi-sec, semi-juteux, un peu. C'est ça. Ça reste que c'est tout le temps une texture un peu sec. avec les viandes qui sont alléophilisées. Mais, tu sais, les morceaux sont tellement petits, les morceaux de poulet, que c'est moins fatigant que quand c'est des gros morceaux de porc ou des gros morceaux d'œuf. Ça serait peut-être ça une solution à ce que j'ai mangé hier. Tu sais, les morceaux étaient un peu gros. S'ils seraient petits comme les morceaux qu'il y a dans la blanquette, peut-être que ça passerait mieux. Peut-être même que ça s'hydraterait un peu mieux, même si ça s'hydrate à moitié. Cette affaire-là, là, c'est tellement séché dur que c'est dur de faire entrer de l'eau là-dedans. Mettons, à part le poulet, qui est dur, qui est sec, là, je donnerais un B. Même, je tendrais vers le B+, parce que la sauce est plus intéressante. Le goût, il est là. Il manque un peu de sel comme d'habitude, mais j'ai du sel et du poire dans mes affaires. Je pense que je vais en mettre un peu, mais c'est mieux de ne pas en avoir assez que de en avoir trop. Mais tu sais, le goût, il est vraiment là. La texture est intéressante. T'as juste le poulet, mais tu sais, je pense que c'est la viande qui est comme ça. Les noeuds, ils sont vraiment bonnes. Ouais, B, même limite B+, là, à part le poulet, que lui, là, il faut qu'il fasse quelque chose avec la viande, là. Mais, en tout cas, dans la viande, le poulet, dans cette grosseur-là, tu sais, c'est des petits morceaux, là. Gros de même, je trouve que c'est plus facile à gérer, même si c'est sec, c'est pas comme un gros morceau qu'il faut qu'on croque pour avaler. Lui, tu sais, au pire, ça va passer à travers le reste, là. On peut le confondre entre un bout de nouille ou quelque chose comme ça. Ouais, je pense que j'en rajouterais un autre. Ça, c'est bon, là. C'est vraiment pas pire. Pour ce genre de repas-là, là, ça n'est rien qui est bon. Je vous le recommande. La blanquette de poulet et nouilles aux oeufs. B+. Ouais, bien, tout à l'heure, c'est drôle. Il y avait une perderie qui se promenait proche de moi, puis qui n'avait pas l'air d'être sauvage. Puis, finalement, j'ai su, quand le monsieur est venu chercher son petit paiement pour le camping, que c'était la mascotte du camping. C'est vraiment un genre de perderie privoisée. Apparemment que le monsieur, il peut la flatter, puis il peut jouer avec. Puis, c'était vraiment drôle. C'était vraiment à peu près à deux pieds de moins. C'est sûr que j'aurais pu la flatterer, mais je me suis dit, c'est un animo sauvage. On ne prendra pas de chance, mais finalement, il était habitué de voir du monde ce petit poulet-là. Ça fait que j'ai décidé à regarder le ciel. Puis là, en plus que je suis tout seul, je n'ai pas vraiment me caché que j'allais être plus en style camping à ciel ouvert. Je vais pouvoir, même si je ne verrais pas bien les étoiles, je vais pouvoir quand même profiter un peu de la nature qu'il y a autour de moi. Je vais peut-être en profiter aussi pour chauffer le poêle comme du monde cette nuit. Puis, si je ne me lève pour aller faire numéro un, je vais peut-être remettre une bûche ou deux dans le poêle juste pour le fun. Ça va donner une petite ambiance, puis je vais pouvoir voir tout ça de l'intérieur de ma tente. Ça va être une autre, une petite nuit différente là, ça fait que je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je vais profiter de ma petite soirée relaxe sur le bord du foyer. Il y a un foyer, toutes les choses. Ça, c'est drôle. Ça fait que si vous avez aimé cette petite vidéo-là, bien laissez un petit pouce en l'air. Abonnez-vous, partagez la petite vidéo, puis on va se revoir demain sur le jour numéro 3 sur la grande traversée des sentiers de l'Estrie. Ça fait que je vais vous souhaiter une bonne soirée.